Un gouvernement Legault qui pourrait accorder de l'aide ciblée lors de la prochaine mise à jour économique qui s'en vient l'automne. Alain, c'est ce que le premier ministre a affirmé lors de son passage à Saguenay. Il vient toujours de le faire. On est au lac Saint-Jean, à Alma. Le premier ministre qui est venu annoncer deux nouveaux tribunaux spécialisés, un à Alma et un à Chicoutimi. Bon, on le sait, le coût de la vie, on va en parler énormément au cours des deux prochains jours, alors que les députés de la CAQ seront réunis en caucus précessionnel du côté de Jonquière. Le premier ministre a été très clair. Oubliez le chèque pour l'ensemble de la population, mais ils risquent de faire de l'aide ciblée pour des gens à moindre revenu et des régions plus touchées. Et ça pourrait se faire dès la mise à jour économique. Écoutez. On n'exclut pas dans la mise à jour de novembre d'aider certains groupes de citoyens qui souffrent actuellement à cause de l'augmentation des prix. Pour couvrir les augmentations de prix à l'épicerie, ou dans certains cas, dans certaines régions, le prix des loyers, le prix des maisons a beaucoup augmenté, a même explosé. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir, entre autres du côté du logement. Oui, Alain, le premier ministre qui exclut, en tout cas, d'envoyer un autre chèque à tout le monde. Le fameux 500 $, là, pour les gens qui gagnent 100 000 $ et moins, ça, c'est exclu. Son ministre des Finances le répète depuis la mi-août, depuis la reprise après la période des vacances estivales. Sauf, ce qu'il répète, c'est que les mesures qui ont été prises, contrairement à ce qu'affirment les autres chefs des partis, c'est que ça sert actuellement à l'ensemble des Québécois. Écoutez-le. Il n'y a rien qui est actuellement déterminé. Ça sera un des sujets de discussion avec les députés au cours des deux prochains jours. Le 50 % à l'aide sociale, c'est récurrent. Les baisses d'impôts, c'est récurrent. Le crédit d'impôt de 2 000 $, c'est récurrent. C'est à chaque année. Évidemment, il s'est réjoui de ne pas être intervenu hier pour influencer la Banque du Canada, comme le réclamait le chef du Parti libéral et le chef du Parti québécois, et comme l'a fait d'ailleurs Doug Ford et le premier ministre de la Colombie-Britannique. Le caucus de la Coalition Avenir Québec débute demain matin. Merci, Alain.